Né le 25 décembre 1965 à Moliembo, un petit village de Kikuit, en République démocratique de Congo, l'artiste et musicien Wera Son de son vrai nom Noël Ngayama Makanda a grandi à Kinshasa, capitale de la RDC, où à l'âge de 12 ans déjà, il avait commencé à chanter dans la chorale d'une petite église protestante de Sébéko. A cette même époque, Yanoel Ngayama gagnera un concours d'Armasio et acquiert le nom de Tarzan, le roi de la forêt, qui s'émuera en roi de la forêt, son nom d'artiste le plus connu. En 1981, il formera avec ses amis les groupes Wenge Musica BCBG, qui connaîtra un grand succès au niveau national et international. En 1997, le groupe Wenge se séparera en deux. Une partie du groupe partira avec Jean Bédel Mpiana, l'un des administrateurs et président du groupe. Et l'autre partie, la plus petite d'ailleurs, restera avec Wera Son. C'était un coup dur pour Wera Son qui a dû faire beaucoup de sacrifices pour élever le défi. Ainsi, le roi de la forêt, avec les restes de son équipe, vont enregistrer un tout premier album après la séparation, dénommé Force d'intervention rapide. Et cet opus aura connu un grand succès en RDC et partout dans le monde. En 1999, la même équipe sortira un deuxième album intitulé Solo Labien. Et ce dernier remportera un disquet d'or en France. Et en septembre 2000, Wera Son sera le deuxième artiste à se produire et remplir le palais Omnisport de Bercy à Paris devant plus de 17 000 spectateurs. En juin 2001, Noël Ngamama Kanda sortira son tout premier album, intitulé Kibuissan Pimpa, qui avait connu un grand succès grâce à son caractère authentique des diversités culturelles qualifiées de révolutionnaires, mais aussi de la participation des grands noms de la musique comme Manoudi Bangu, Nathalie Makoma et Pete Bacardi. Cette même époque, après la sortie des Kibuissan Pimpa, le Phénomène Wera Son gagnera deux trophées au Cora en Afrique du Sud, notamment celui des meilleurs albums et des meilleurs chanteurs de l'année. A ces jours, Wera Son est l'un des grands artistes africains le plus populaire de la planète. En 2017, il a sorti son tout dernier album, 7 jours de la semaine, qui ne cesse de faire parler de lui dans toute la République et ailleurs avec sa chanson fétiche Nzinga Loketu. Rappelons que l'artiste et musicien Wera Son est mariée à Madame Sylvie Massa Kinyama, avec qui ils ont plusieurs enfants et dont les plus connus sont Exaucé et Gladie Ngyama. Sous-titrage Société Radio-Canada